Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Dans la capitale, le retour au calme est relatif. Les hommes de la brigade 444 sont sur leur garde après deux jours de combat contre la force Al-Radar. Ces deux groupes, parmi les plus puissants de Tripoli, ont échangé des tirs aveugles dans des zones habitées, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Trois hôpitaux de campagne et une soixantaine d'ambulances ont été mobilisés. Des centaines de civils ont été évacués du sud de Tripoli, théâtre des affrontements. Après l'arrestation ce lundi du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la brigade 444 par la force Al-Radar. Groupe armé, réputé pour sa discipline, la brigade 444 dépend du ministère de la Défense et contrôle le sud de Tripoli. Le centre, l'est et l'aéroport de Mitiga sont contrôlés par la force Al-Radar, une puissante milice qui fait office de police à Tripoli tout en se revendiquant indépendante du gouvernement. Dans un communiqué, la force Al-Radar a annoncé un cessez-le-feu et le transfert du colonel Hamza à une partie neutre, sans plus de précision. Ce mercredi, les vols commerciaux et la circulation ont repris sous l'œil des forces de sécurité libyennes. 12 ans, 12 ans après le début de la guerre de Libye. Alors nous allons voir comment et pourquoi cette décision d'éliminer le colonel Kadhafi a été prise, prise pour briser la Libye. Alors voilà ce que dit l'avocat de Self-Islam, le fils de Kadhafi. Je vous rappelle d'ailleurs que la campagne d'Obama, la première campagne présidentielle de Barack Obama, a fait l'objet d'un financement de sociétés américaines dans lesquelles les talibiens avaient des intérêts. Parce qu'aux Etats-Unis, les sociétés peuvent participer au financement de la campagne présidentielle. Je dis peu me chaud, pourquoi ? Parce que c'est l'arbre qui dissimule la forêt. La véritable question. Quelles sont les causes réelles de l'intervention de la coalition armée en Libye ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette intervention ? Pour les Libyens d'une part, pour l'ensemble de la sous-région d'autre part. Donc pour vous il y a un lien entre l'intervention française et cette affaire de financement présumée ? Mais non, tout le monde s'y est mis. Oui, voyons, je vous rappelle que c'était l'OTAN, que le directeur des opérations de l'OTAN était un général, Bouchard, qui à la suite de la campagne menée par l'OTAN en Libye, à la suite de la guerre déclarée par l'OTAN en Libye, a été décorée au Canada. Vous aviez tous les pays, vous aviez le Canada, vous aviez la France, vous aviez la Grande-Bretagne, vous avez l'ensemble des pays sauf l'Allemagne qui ont participé à cette agression armée contre la Libye. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire de financement ? Non, mais pas du tout, pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention armée. Les Britanniques aussi y ont été associées. Il fallait qu'il y ait les Britanniques, il fallait qu'il y ait les Etats-Unis qui y ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Alors pourquoi les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont-ils décidé de faire la guerre en Libye ? Alors pourquoi cette volonté d'en finir avec le colonel Kadhafi ? Je vous renvoie à un discours qu'il a fait à Sirtre lors d'une réunion de la Ligue Arabe. Je vous remercie à Sirtre à Sirtre à Sirtre à Sirtre à Sirtre. en France, les Etats-Unis sont en France. Mais elles ne sont-ils pourrons-ils désireux comme nous ? Que vous parlez d'un européen ? C'est-à-dire que l'oubt personne ne nous permet de vouloir dire? Il est l'enfant de l'émerie de l'émerie du pays. Même si nous sommes tous les pays, nous sommes les pays, nous sommes aux pays. Et nous sommes aux pays en Force et en Afrique, nous sommes aux pays en Amérique. Oui. Alors évidemment, on ne peut pas dire qu'il était pro-américain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy ? Pourquoi Sarkozy a-t-il voulu éliminer Kadhafi ? Je vous renvoie au mail d'Hillary Clinton, alors candidate à la présidente des Etats-Unis, que le site Wikileaks a dévoilé. Qui explique clairement pourquoi la France voulait la chute de Kadhafi. Quatre facteurs motivant l'engagement de la France. Premier facteur, un désir, je cite, un désir d'obtenir une plus grande partie du pétrole libyen. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'état libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. A partir du moment où le régime tombait, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Accroître l'affluence française en Afrique du Nord, en particulier avec le plan de la Grande Méditerranée. Rappelez-vous, le plan de la Grande Méditerranée de Nicolas Sarkozy, c'était englober tous les pays de la Méditerranée autour de la France et faire un commerce avec tous ces pays. La Libye y était complètement opposée. Troisième raison, d'après Hillary Clinton, offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde. Et moi, je crois que c'est cette raison qui est la raison principale. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année ? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Une monnaie panafricaine. Une monnaie panafricaine basée sur le dinar. Le dinar libyen. Et les réserves d'or considérables de Kadhafi. Alors, qu'avez-vous encore l'intention de faire ? En vérité, j'ai l'espoir que l'unité arabe puisse voir le jour d'une manière ou d'une autre. Ceci est d'autant plus important que les Arabes ont connu la division alors même que le monde voit la constitution d'alliance. Les Arabes sont réduits à de simples bouts de papier, tel une plume emportée par le vent. Peut-être qu'ils sont maintenant prêts à une certaine unité arabe. Je dirais même mieux, j'espère voir naître un jour une union arabo-africaine. Alors en février 2011, la population manifeste contre le gouvernement central. Scène de guerre en plein Benghazi. Samedi dernier, un char sème la panique dans le quartier d'Abalino. Les troupes de Kadhafi ne sont qu'à 500 mètres du centre-ville. Quatre jours après, au même endroit, les habitants sont encore sous le choc. Alors il y a quelques heures, il y a sept morts en tout, sept morts. Et une proclamation de Kadhafi, malheureuse, qui dit vouloir écraser la rébellion. C'est alors que l'Angleterre, les Etats-Unis et la France saisissent le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU dit vouloir également protéger ces populations. et autorise la France, l'Angleterre et les Etats-Unis à faire une zone d'exclusion aérienne, d'exclusion uniquement. Alors, chose curieuse, la Russie ne bouge pas. En effet, ce n'est pas Vladimir Poutine qui est aux manettes, mais Menvedev qui est à ce moment-là président de la République. Vladimir Poutine n'est que Premier ministre. La Chine est tout d'abord, face à ses propres contradictions, puisque hier jeudi au Conseil de sécurité, elle a fini par céder, par céder aux nations de la Ligue arabe, céder aux nations de l'Union africaine, qui elle voulait une intervention en Libye, qui voulait même une zone d'exclusion aérienne depuis très longtemps. Et la Chine ne voulait absolument pas s'aliéner des alliés précieux pour s'approvisionner en matière d'énergie et de pétrole en particulier. C'est pour ça que la Chine s'est abstenue, n'a pas posé son veto à cette résolution qui autorise une intervention militaire en Libye. Mais la Chine est opposée par principe à toute ingérence dans les affaires internes des Etats, pour la simple et bonne raison que, que ce soit dans la crise tibétaine ou que ce soit dans la crise avec les Ouïghours musulmans dans le Xinjiang en 2009, ces manifestations internétiques qui avaient dégénéré, eh bien la Chine, sous le feu des critiques de l'Occident, avait mis en avant ce principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats. Et donc la Chine est contre, par principe, contre toute intervention. et elle est aujourd'hui face à ses propres contradictions. La machine infernale est en place. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. C'est pourquoi en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes, s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Dans et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. Alors pour arriver à Tripoli, moi je passe par la Tunisie et je vois des milliers et des milliers de personnes fuir la Libye. Les dernières centaines de mètres avant la frontière libyenne. Ici, en Tunisie, se pressent plus de 20 000 réfugiés venant de toute l'Afrique. Ils ont fui les combats et les bombardements. Alors attendez, parce que les avions de la coalition, à ce moment-là, n'étaient autorisées par l'ONU que de contrôler le ciel libyen. Or, j'arrive, il y a des bombardements partout, partout, et des bombardements, des forces de l'OTAN. Alors franchement, moi, je ne comprends pas. Je croyais que l'OTAN était une force qui d'abord ne s'occupait que de l'Europe, que des problèmes qui pourraient y avoir avec l'Union soviétique, Union soviétique qui n'existe plus d'ailleurs, et que vient faire l'OTAN de l'autre côté de la Méditerranée. Objectif des frappes, le port, et des centres de communication de l'armée lillienne. 9h, un missile tombe à proximité d'hôpital central. Oui, maintenant, c'est un grand problème. on dort à 2h de nuit, à 1h du matin, à 4h de nuit. Chaque fois, il frappe. Chaque fois. Non, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de manger rien, il n'y a pas de l'eau pour les bébés. Tout, il manque, l'essence, le gaz, le pain, beaucoup de choses, il nous manque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bateau de garde-court. 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 Ca va ! Ca va ! La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi est la Libye. Le colonel Kadhafi a survécu à un raid aérien de l'OTAN dans la nuit de samedi à dimanche. Mais son plus jeune fils, Saïf Al-Arabe, a été tué, a annoncé le porte-parole du gouvernement libyen Moussa Ibrahim. Âgé de 29 ans, Saïf Al-Arabe a étudié pendant plusieurs années en Allemagne. Il n'avait aucun rôle politique ni militaire, contrairement à d'autres de ses frères. Entièrement détruite par l'attaque, ce qui a été présenté comme sa maison, située dans une banlieue résidentielle de Tripoli, a fait l'objet d'une visite guidée à la presse étrangère. Outre le fils Kadhafi, trois petits-enfants du dirigeant libyen ont également péri, a affirmé le porte-parole du gouvernement. Bien au contraire, à Benghazi, dans une ambiance faisant plutôt penser à une victoire dans une compétition sportive, les opposants au régime se sont réjouis de l'annonce de la mort du plus jeune fils de Kadhafi. Le porte-parole du gouvernement libyen a également dénoncé une tentative d'assassinat de Muammar Kadhafi par l'OTAN, ce dont l'OTAN s'est défendu, en assurant ne viser que des objectifs militaires. Nous ne visons pas les individus, a ainsi déclaré le général, commandant en chef de l'opération de l'OTAN. En 2016, il faut vous dire que la commission des affaires étrangères de la Grande-Bretagne a condamné cette intervention en disant qu'elle n'était pas justifiée. En 2016, je lis, l'intervention militaire fut fondée sur des postulats erronés, erronés, car la menace d'un massacre des populations a été surévaluée, que la coalition n'a jamais vérifié la réalité de ces massacres. Quand même, vraiment. Alors, c'est en fait une manipulation de plus. Zaouya, nous sommes en août 2011, j'arrive en Libye. Les combats, les combats sont très, très rudes. Cela fait maintenant deux jours que l'offensive venant du Djebel s'est déclenché à la grande surprise de tous. La route entre Tripoli et la Tunisie est bien coupée. Plus de carburant, ni de vivres pour les troupes gouvernementales. La prise de Zaouya est d'un intérêt stratégique pour la Rébellion. Entrer dans le centre de la ville, encore pilonnée par les mortiers. Les quartiers sont ravagés par les combats. Le grand marché n'existe plus. Les combattants du Djebel sont des gardiers. Ils savent ce que c'est qu'une arme. Bienvenue à Zaouya ! Au pied de la grande route, des carcasses de chars détruites par l'aviation. Y a-t-il encore des snipers ? Oui, il y en a. Où ? Ils sont dans les immeubles de l'administration et de la banque. En face, les troupes de Kadhafi sont matraquées par l'aviation de l'OTAN, jour et nuit. Ils sont retranchés dans des quartiers de l'est de la ville qui tiennent les troupes du CNT à distance grâce à des tireurs embusqués qui contrôlent la plupart des grands axes. Les résistants ont pu rapistoler un char qui se met en position devant les immeubles occupés par les snipers. C'est au canon qu'ils les débusquent un par un. Mais cela ne suffit pas. Avec un petit groupe, je me rapproche de leur position. Leur tir tient toujours les combattants à distance. Il est 6 heures du soir. Les positions sont inchangées. Zauya n'est pas encore tombé dans les mains de la rébellion. Quelques jours plus tard, me voici sur la place verte, la place centrale de Tripoli, où le guide libyen faisait toutes ses démonstrations. Arrivée sur la place verte, 8h30 du matin, un spectacle inoubliable que cette place désertée, qui était le symbole de la puissance de Kadhafi. Rebaptisée place des martyrs, elle est gardée par deux pick-up du gouvernement de transition. 5 heures plus tard, après avoir été pris en otage par des troupes de Kadhafi, nous revenons vers l'école militaire qui est aux mains du nouveau pouvoir. La caméra est cassée, la voiture est criblée d'éclats, je n'ai plus d'ordinateur de montage. Mes images de la prise de Tripoli m'ont été confisquées, je n'ai plus rien. Alors je tourne ces quelques vues avec ce qu'il me reste comme caméra. Partout dans Tripoli, comme ici, les combats font rage, les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital et sur le front de mer. Mais petit à petit, des accrochages très violents ont lieu un peu partout dans la ville. Des groupes d'une dizaine d'hommes tiennent une rue, un immeuble, une place, ce qui rend la mobilité des résistants difficile. Par contre, les banlieues ont basculé dès le début vers la rébellion. Les insurgés tentent de placer des barrages pour contrôler la population, mais en vain. De violents combats ont été signalés près de la télévision dont les insurgés ont pris le contrôle. Ici, à l'école militaire, les Kadhafistes ont attaqué, faisant deux morts parmi les troupes rebelles. Ces partisans de Kadhafi n'ont plus rien à perdre pour la plupart. On leur a dit que s'ils tombaient entre les mains des rebelles, c'est la mort qui les attendait et rien d'autre. En plus, des rumeurs font état de massacre. Des renforts sont attendus de l'ouest libyen de Misrata. En 24 heures, le destin de la Libye a basculé. Alors, c'est la fin du pouvoir de Kadhafi et le commencement de la deuxième guerre libyenne. Deuxième guerre qui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, dure. ... ... ...